Merci. Pour commencer, je voudrais remercier Elisabeth Blanc pour l'invitation et toute l'équipe du colloque pour l'organisation. On va maintenant revenir à l'échelle plus locale de la France. Je vais tout d'abord vous présenter les données que je vais utiliser, les observations et les projections climatiques. Et on va se poser la question, que nous apprennent les observations sur le constat du changement climatique déjà sur les dernières décennies ? Puis, quels changements futurs nous devons attendre d'après les projections climatiques ? Et donc, on le fera pour les températures, les précipitations et quelques impacts. Tout d'abord, les observations. Il s'agit de mesures qui sont effectuées au niveau de stations. Pour les températures, ce sont des sondes qui sont placées sous-abri. On en voit un ici. Ce n'est pas très net. Il s'agit d'une petite cabane en bois aérée dans laquelle la sonde est placée à l'ombre. Et pour les précipitations, ce sont des pluviomètres. Il y en a tout là-bas. C'est un entonnoir qui va récolter la pluie qui tombe et mesurer la quantité de pluie qui tombe. Ici, à Port Vendre, il y a une station de mesure qui est localisée au niveau du sémaphore du Cap Béart. Son environnement est vraiment très spécifique et représentatif du climat local et de ses spécificités. Notamment à cause de sa localisation en bord de falaise et très exposée au vent. Il y a aussi une station à Perpignan sur l'aéroport. Là, c'est une station plus classique de données sur un aéroport, un terrain dégagé, plat et arboré. La photo doit être prise en été. Il n'y a plus trop d'herbes. Quelque chose qui est vraiment très important pour l'étude du climat, c'est de disposer de longues séries de données qui n'ont pas été perturbées par des modifications de l'environnement. Parce que ce qu'on veut, c'est être sûr que tout ce qu'on va mesurer comme variation, évolution, c'est bien des évolutions qui sont dues au climat et pas à des modifications de l'environnement, de la mesure. Le deuxième type d'outils qu'on utilise beaucoup, et dont vous m'avez entendu déjà beaucoup parler, ce sont les projections climatiques. Moi, dans cet exposé, je vais utiliser deux types. Celle du GIEC, dont on vous a beaucoup parlé jusqu'ici, qui sont des projections globales qui simulent l'évolution du climat sur l'ensemble de la planète. En réponse à différentes trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre et d'aérosol, les fameux scénarios dont vous avez entendu parler. La résolution spatiale de ces projections climatiques, c'est environ 150 kilomètres. Déjà, on peut tirer beaucoup d'informations de ces projections globales, à l'échelle globale, vous l'avez vu, mais aussi pour la France. Cependant, pour certains phénomènes, notamment les extrêmes ou les phénomènes locaux qui vont être influencés par le relief ou le trait de côte, on raffine ces projections globales à l'aide de modèles qu'on appelle régionaux qui vont faire des zooms sur certaines parties du globe. Et on peut même appliquer des ajustements statistiques à ces données. Donc, Hervé a dit que j'allais en parler, je n'avais pas vraiment prévu. Mais si vous avez des questions après, on pourra y revenir. C'est le deuxième type de projections que j'utiliserai ici. Des projections pour la France qui ont une résolution de 8 kilomètres et qui sont mises à disposition sur le portail DRIAS, les futurs du climat. Ce portail, c'est un service climatique national, sur lequel vous avez un accès libre et gratuit aux projections sur la France. Et donc, à noter qu'à partir de ces données, nous avons rédigé un rapport, les nouvelles projections climatiques de référence, qui est en ligne et qui vous détaille tout le diagnostic du changement climatique sur la France à partir de ces projections. On commence avec les changements de température. Ici, à Perspignan, pour l'évolution de la température moyenne annuelle, des graphiques assez classiques. C'est un écart de la température par rapport à la moyenne 1961-90. Quand vous avez une petite barre rouge, ça veut dire que cette année-là, la température a été plus chaude que la moyenne 1961-90 et une petite barre bleue plus froide. Là, ce qu'on voit très bien, c'est que sur la première partie de la période, ici, on est en 1959 jusqu'aux années 1980, on est plutôt plus froid que la référence. Ensuite, on a vraiment ce réchauffement très net et une accumulation d'années plus chaudes que la normale. Ici, on a repéré les années les plus chaudes de la période avec l'année 2022 qui constitue le record. A noter qu'ici, c'est une moyenne annuelle. Si je vous montrais des courbes l'été, le réchauffement est encore plus marqué. Perpignan, ce n'est pas un cas isolé en France. L'ensemble du territoire se réchauffe. Si on regarde ici une moyenne sur l'ensemble de la France métropolitaine, cette fois-ci, on commence en 1900, on voit exactement la même tendance avec un réchauffement très marqué, notamment depuis les années 1960. Si on mesure cette évolution de température par la différence entre les dix dernières années ici et le début de la période, on est déjà presque à 2 degrés sur la France. On estime que sur ces 2 degrés, il y en a 1,7 qui est dû aux émissions de gaz à vie de serre par les activités humaines. L'écart entre ces 2 valeurs, 1,7 versus 2, ça vous montre ce dont Hervé a aussi parlé, qu'il y a de la variabilité qui se superpose à la tendance au réchauffement dû aux activités humaines. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en France, cette variabilité chaotique, sur les dernières années, elle a été dans le même sens que le réchauffement dû au gaz à effet de serre. Donc là, comme précédemment, on voit que toutes les années les plus chaudes, dans ce cas, 8 sur 10 ont eu lieu après 2010 et le record en 2022, donc à plus de 2,9 degrés par rapport à 1900. Donc voilà, une anomalie extrêmement forte. Maintenant, si on continue avec à quoi s'attendre dans le futur, ici, je vous montre des chiffres basés sur des estimations récentes. Donc là, Hervé m'a facilité le travail. Ces résultats sont issus d'une étude qui utilise la méthode KCC, présentée par Hervé, qui va prendre en compte l'ensemble des informations disponibles, les projections et les observations, pour essayer d'avoir la meilleure estimation possible. Donc on regarde ici le réchauffement dû à l'augmentation des gaz à effet de serre, en hiver, en été et pour l'année, par rapport à 1930, et pour un scénario d'émissions fortes. Donc ce qui est très clair dans ce tableau, c'est qu'on a un réchauffement qui est un peu moins marqué en hiver, plus marqué en été. Donc à l'horizon 2030, on attend environ plus de 2 degrés pour l'année en moyenne France, plus 3 à l'horizon 2050, et plus 6 en 2090. C'est intéressant de mettre ces chiffres en regard du réchauffement planétaire. Ce qu'on voit, c'est que la France se réchauffe plus que la moyenne planétaire. Donc ça, c'est un résultat auquel on s'attend. Donc comme on en a parlé, le réchauffement est plus fort sur les continents que sur les océans, et plus fort dans l'hémisphère nord. Quelque chose d'important aussi, dans l'hiver à parler, je vous montre juste dans le tableau des estimations moyennes basées sur un ensemble de modèles. Mais en fait, il y a toujours un intervalle de confiance autour de ces valeurs qui vient du fait qu'on n'a pas un modèle unique, mais plusieurs modèles qui ne sont pas parfaitement d'accord les uns avec les autres. Par exemple ici, si je vous donne l'intervalle de confiance à 90% pour l'été à l'horizon fin de siècle, on voit que l'intervalle de confiance va de 6 à presque 10 degrés. Autre chose, je vous montre uniquement des valeurs pour le scénario d'émissions fortes. Donc si je voulais vous donner une bonne idée de toutes les incertitudes possibles, il faudrait que je vous détaille plusieurs scénarios. Donc on voit là toute la difficulté de vulgariser les messages parce que vous allez avoir plusieurs modèles, plusieurs scénarios, plusieurs horizons, et je vais un peu vous bombarder de chiffres. Donc là, je vous propose une approximation très simple. Après l'exprodé d'arrivée, j'aurais dû écrire simplification et pas approximation qui consiste à avoir une autre lecture de ce tableau. À savoir que on peut considérer que cette première colonne, un réchauffement planétaire de 1,6 qui correspond à plus 2 sur la France, c'est un petit peu donc un monde dans lequel on aurait quasiment réussi à respecter l'accord de Paris. La deuxième colonne, ce serait un monde qui correspond à peu près au respect déjà pris par les États, même un petit peu inférieur puisque Valérie parlait d'un plus 3 degrés. Et donc, la dernière colonne, ce serait la poursuite des émissions. En fait, faire cette approximation-là, ça consiste à dire que les impacts du changement climatique vont dépendre du niveau de réchauffement atteint et non pas de la trajectoire. Donc, il y a pas mal d'études récentes qui ont essayé de voir est-ce que cette hypothèse est valable et donc, c'est assez valable pour les températures mais voilà, Hervé en a parlé, c'est moins bon pour le cycle de l'eau et encore moins pour des variables qui ont une forte inertie, une réponse lente comme les glaciers ou le niveau de la mer. Donc maintenant, si on regarde un petit peu des cartes pour les projections climatiques du réchauffement attendu en France, donc avec d'un côté l'année et de l'autre l'été. Donc ici, vous avez les années 1930 en dessous 2030, ici 2050 et en bas de 2080. Donc voilà, on voit très bien que l'ensemble du territoire se réchauffe. Il y a quand même des petits gradients spatiaux donc avec notamment les côtes de la Manche où le réchauffement est un peu plus faible. Au contraire, plus on s'éloigne de l'influence océanique, plus le réchauffement est marqué et également le réchauffement est très marqué sur les reliefs. Alors dans la région ici, si on veut faire apparaître quelques chiffres, donc à l'horizon 2050, on est à presque 3 degrés. Alors oui, je ne l'ai pas expliqué. Et ici, vous avez deux colonnes qui correspondent à la médiane des projections. C'est l'écart ce que vous avez vu la plupart du temps en considérant l'ensemble des modèles. Et pour vous donner une idée de l'incertitude sur les modèles, j'ai ajouté la borne supérieure des projections qui revient à considérer les modèles qui réchauffent le plus. Donc voilà, selon ces modèles-là, on serait à plus 3 à l'horizon 2050 et on était un peu au-delà et quasiment plus 5 à l'horizon fin de siècle et plus 6. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que tous ces résultats-là que je vous montre, c'est le réchauffement auquel on s'attend pour, par exemple, dans cette colonne, un été moyen. Mais je vous rappelle qu'autour de cette moyenne, il y a toujours des variabilités, donc un été caniculaire sera bien plus chaud que cela. Donc justement, on va s'intéresser aux canicules, aux vagues de chaleur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de représentation par bulle, donc où chacune des bulles correspond à une vague de chaleur. Donc ici, ce sont les vagues de chaleur déjà observées. Donc plus il a fait chaud pendant la vague de chaleur, plus la bulle va se trouver vers le haut de l'écran et plus la vague de chaleur a été longue, plus elle se situera vers la droite. Donc quand on prend en compte les deux informations intensité et durée, ça nous donne la sévérité de la vague de chaleur représentée par la taille de la bulle. Donc on voit là la très grosse bulle de 2003, donc avec l'été 2003 qui avait été très extrême. Voilà, donc c'était début août. En 2019, par exemple, on avait eu deux vagues de chaleur pas très intenses, pardon, pas très longues, mais en juillet extrêmement intenses. Donc maintenant, si je rajoute les canicules qui ont eu lieu pendant l'été 2022, il y en a eu trois, une en juin, une en juillet et une à la première quinzaine d'août. Donc en tout, c'est 33 jours cumulés de vagues de chaleur, donc c'est un record. Et voilà, ça illustre encore une fois que vraiment cette année 2022 a été à bien des égards une illustration de ce qu'il faut s'attendre avec le changement climatique. Alors à titre d'exemple, si je me concentre sur la canicule de juillet, on voit tous les records qui ont été battus. Donc c'était une canicule qui a concerné principalement l'ouest de la France et donc avec notamment des records qui ont été battus en Bretagne et 40 degrés qui a été atteint en Bretagne. Alors pendant longtemps, les scientifiques ont dit qu'il était difficile de faire des liens entre les événements extrêmes et le réchauffement climatique. Et Hervé et Valérie en ont parlé maintenant avec des techniques qu'on appelle de l'attribution. Le lien entre les vagues de chaleur notamment et le changement climatique a été clairement établi. Et donc on peut calculer la probabilité de tel événement. Donc là, c'est toujours l'exemple de la vague de juillet 2022. On voit que sans changement climatique, la probabilité d'avoir une telle canicule était de 1 sur 200. Avec changement climatique tel que mesuré en 2022, la probabilité a déjà été multipliée par 10 et à l'horizon 2040, on va encore multiplier par 2 la probabilité. Alors justement, on va maintenant s'intéresser aux projections des vagues de chaleur. Donc vous avez bien en tête ce graphique. Je change d'échelle. Ce sont exactement les mêmes bulles de canicule observées. Simplement, j'ai dilaté l'échelle à la fois des intensités et des durées. Donc c'est un petit spoiler de la suite. Je vais maintenant rajouter l'horizon 2021-2050. Donc avec des vagues de chaleur qui sont beaucoup plus nombreuses, mais qui ressemblent encore aux vagues de chaleur qu'on connaît. et si je passe à l'horizon 2070-2100, voilà ce que projette le modèle régional de climat de Météo-France pour un scénario d'émissions fortes avec donc des vagues de chaleur en particulier beaucoup plus longues mais aussi plus intenses. Donc voilà, pour rappel, notre plus grosse bulle observée de 2003, elle est ici. Alors on va passer maintenant au changement des précipitations. Donc on commence toujours par Perpignan. Donc ce qui frappe en premier quand on regarde ces graphiques sur les précipitations avec les années humides en vert et les années sèches en marron, c'est la variabilité. Hervé en a parlé, autant en température on avait des tendances très très nettes, autant là, on voit que d'une année à l'autre, les variations sont très importantes, des alternances d'années sèches, années plusieuses. On note encore quand même cette année 2022 très caractéristique qui était la deuxième année la plus sèche à Perpignan. Et en été, donc là, même si on a aussi beaucoup de variabilité, quand même on note cette succession d'étés secs, notamment depuis les années 2000 et l'année 2022 avec un déficit important de pluviométrie. Alors, à l'échelle de la France, si on essaye de calculer des tendances sur les précipitations, à cause de ces très fortes variations, c'est difficile. Par exemple, si je considère différentes périodes de temps, je calcule des tendances sur la période 59-2012, 59-2015, 59-2018, on voit qu'il y a des endroits où ça va changer le diagnostic. Donc, ça illustre vraiment la difficulté à faire émerger une tendance au milieu de toutes ces fluctuations. Et donc, un autre élément qui va dans ce sens-là, on représente par des petites croix les départements dans lesquels la tendance est significative statistiquement. Donc, ça revient à dire que la tendance émerge de la variabilité et on voit qu'il y en a vraiment très peu. Tout de même, ce qu'on peut noter, c'est quand même ce contraste nord-sud qui apparaît avec plutôt une baisse des précipitations dans le sud et une hausse dans le nord. Et ce contraste, en fait, il reste, si on regarde maintenant les projections futures, donc avec ici des cartes avec les projections du GIEC pour l'année, l'hiver et l'été. Donc, on voit très bien ce contraste avec plutôt une hausse des précipitations en hiver sur le nord de l'Europe et plutôt une baisse en été. Et en fait, la France, elle est vraiment située à l'interface entre ces deux régions et donc, on représente avec des petites hachures les zones où les modèles ne sont pas d'accord sur les signes des changements futurs. Donc là, le seuil, c'est 80% des modèles. Et bien, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on n'a pas 80% qui disent les précipitations augmentent ou les précipitations diminuent. Donc, c'est la plupart du territoire français est hachuré et notamment en moyenne annuelle, on ne sait vraiment pas quoi dire sur l'évolution des précipitations. Maintenant, si on regarde les précipitations extrêmes, il y a des études qui ont montré qu'elles augmentent à la fois en intensité et en fréquence, notamment sur le pourtour méditerranéen, ici, on regarde le maximum annuel du cumul quotidien. Donc, ça veut dire qu'on regarde la quantité de pluie qui tombe le jour le plus pluvieux de l'année. Donc, on voit que cette quantité augmente sur la période observée. Et si on va voir dans les projections, là, je vous montre trois cartes pour vous montrer la borne inférieure des modèles, la médiane des projections et la borne supérieure. C'est très frappant de voir l'incertitude qu'on a, avec des modèles qui montrent une très forte augmentation de ce cumul de pluie pour le jour de l'année le plus pluvieux. En médiane, plutôt quand même une augmentation aussi, mais avec de l'incertitude sur le sud de la France et les modèles les plus secs qui ne montrent quasiment pas de changement, voire une diminution sur le sud. Et cette diminution, elle est confirmée quand on regarde aussi les projections SEMIPSIS. Alors, attention ici quand on regarde ces cartes à savoir de quoi on parle quand on parle d'extrême de précipitation. Donc là, pour rappel, ce sont des modèles qui ont une résolution d'environ 10 km, ici environ 150 km. Donc à cette résolution-là, on représente mal les phénomènes convectifs. Donc la convection, c'est ces phénomènes où on va chauffer la surface, l'air va s'élever avec l'humidité et en s'élevant, il refroidit et il va créer des pluies. Donc c'est vraiment les phénomènes à l'œuvre pour les précipitations extrêmes, notamment les épisodes sévenoles. Donc en fait, nos modèles représentent mal ces épisodes. Donc on croit beaucoup en une nouvelle génération de modèles qui aura à la fois une résolution spatiale plus élevée autour de 3 km et qui permettra une bonne représentation de ces phénomènes convectifs. Donc ici, je vous montre des travaux d'un article de Cécile Caillot qui était donc venu l'année dernière dans ce colloque présenter ses travaux sur les épisodes de Cévenol. Donc on voit à gauche, donc là, ce n'est pas des changements climatiques, c'est juste une évaluation des modèles sur la période observée avec l'intensité des maximums de précipitations horaires dans les modèles à 2 ou 3 km qui sont assez proches, même voire plus forts que ce que représentent les observations. En revanche, si on compare avec un modèle régional de climat, les projections que je vous ai montrées jusqu'ici sont basées plutôt sur ce type de modèle-là, on voit qu'on sous-estime, en fait, on ne représente pas ces extrêmes de pluie à l'échelle horaire. Alors, les simulations avec ce type de modèle, pour l'instant, elles sont très, très coûteuses et donc leur temps de calcul est très, très important et le besoin de stockage de volume pour le saccage des données est aussi très important. Pour l'instant, on ne fait que des simulations courtes et pour l'étude du climat, c'est encore difficilement exploitable. Je ne vous montrerai pas de projections mais en tout cas, il y a l'idée qu'avec cette nouvelle génération de modèles, peut-être on pourra répondre à plus de questions sur l'évolution des phénomènes extrêmes à l'échelle locale. Si on regarde maintenant l'évolution de l'enneigement, ici avec le massif des Pyrénées-Orientales et on regarde le nombre de jours avec plus de 20 cm de neige au sol à l'altitude 1800 m. Sur le paramètre de la neige, également, on note une forte variabilité d'une année sur l'autre. On note aussi clairement une succession d'années récentes qui sont peu enneigées et une baisse sensible de la... Ça, ça ne le montre pas mais de manière générale sur les massifs et surtout en moyenne montagne, ce qu'on voit, c'est une baisse sensible de la durée de l'enneigement. Si on regarde maintenant les projections, avec l'évolution du nombre de jours, cette fois-ci avec une épaisseur de neige supérieure à 50 cm. Pour le massif des Pyrénées, en particulier avec des chiffres pour le massif de la Cerdagne, on a ici affiché la référence, là-bas, 1976-2005, qui est déjà probablement plus haute qu'aujourd'hui. et donc, on a une vingtaine de jours à 1800 mètres et donc, dans les années 30, on s'attend à perdre déjà environ 13 jours, 24 jours, jusqu'à 30 jours dans les années 80. Bien sûr, c'est effrayant, ces projections, mais toujours pareil, il faut faire attention. Ce que je vous montre là, c'est l'évolution des conditions pour un hiver moyen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de neige, puisqu'il ne faut pas oublier toute la variabilité qui perdure autour de ces changements moyens. Et un autre point important pour le neigement, c'est les conséquences sur les cours d'eau. On en a parlé déjà aujourd'hui. Finalement, les précipitations, au lieu de tomber sous forme de neige, tombent sous forme de pluie. Donc, au cœur de l'hiver, moins de neige, plus de pluie, ça peut entraîner une augmentation des débits. En revanche, on n'a plus ce stock nival et de mars à juin, on a donc une diminution des débits. Ça se traduit beaucoup par des modifications du cycle saisonnier des débits. Si on en vient aux impacts en termes de sécheresse et de feux de forêt, avec l'évolution du pourcentage annuel de la surface qui est touchée par la sécheresse en France et dans le Languedoc-Roussillon. Dans les deux cas, on remarque toujours l'année 2022 qui est record avec une sécheresse extrême qui a touché les territoires et une augmentation dans les deux cas des sécheresses. Sur la moyenne nationale, on estime que la fréquence des sécheresses a été déjà multipliée par deux et par trois dans le sud. Donc, là, ça peut paraître un petit peu contradictoire. on a dit que sur les précipitations, il y avait énormément de variabilité, difficile de dégager des tendances. Donc, on voit que, par contre, sur la sécheresse du sol, on a des tendances très, très claires. Donc, on en a parlé, c'est vraiment aussi parce que la sécheresse du sol, elle n'est pas uniquement liée à l'eau qui tombe, elle est aussi liée à l'eau qui s'évapore et donc, avec le réchauffement, on a une augmentation de l'évaporation, ce qui explique ce signal très clair sur l'humidité du sol. Alors, voilà, pour le futur, on sent bien que ces enjeux sur la ressource en eau, ils sont vraiment cruciaux. Donc, on vient d'ouvrir un nouveau portail en 2023 qui s'appelle DRIAS, les futurs de l'eau. Donc, c'est le petit jumeau de DRIAS, les futurs du climat sur lequel on avait les projections climatiques. Là, c'est pour mettre à disposition les projections hydroclimatiques. Et donc, en termes de ressources en eau, pour des indicateurs d'humidité de surface, d'humidité des sols et également des débits. Et donc, toujours pareil, vous pourrez aller récupérer les données de manière libre et gratuite et également les visualiser à l'aide d'outils de visualisation online. Ça, c'est un premier exemple d'un type d'indicateur qu'on trouve sur ce portail. Donc, la sécheresse du sol en été qui est estimée avec un indicateur du nombre de jours de sols secs. Donc, ici, pour essayer de représenter un petit peu l'incertitude entre les modèles, j'ai choisi deux projections contrastées avec un modèle plutôt considéré comme humide au sein de notre ensemble, celui du haut, et un modèle plutôt sec au sein de notre ensemble. Donc là, on voit bien que dans les deux cas, au fil du temps, on part de la référence horizon proche, horizon moyen, horizon lointain, on a vraiment une augmentation du nombre de jours de sols secs. Alors, évidemment, elle est critique en Méditerranée, mais en fait, finalement, là, on est en été, on a vu le seuil choisi, on était presque déjà avec tout l'été de sol sec en Méditerranée, donc ce sont des régions plutôt comme l'Occitanie qui ressort fortement sur ce type de représentation. Donc, à noter que pour l'instant, sur le portail de Rias-O, il y a uniquement les premiers résultats des modèles qui sont mis à disposition, mais en fait, toutes ces sorties de modèles sont produites actuellement dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle Explore 2 qui vise vraiment à éclairer les futurs de l'eau sur la France et les modélisations ne sont pas terminées. Donc, ces résultats sont à renforcer et seront complétés par de nouveaux modèles. Donc, si on regarde les conséquences pour les feux de forêt, donc ici, je fais référence à un rapport du Haut Conseil pour le climat. Valérie a dit qu'aujourd'hui, ils avaient rendu le nouveau rapport, celui-ci, c'était celui de 2021, dans lequel on avait fourni des cartes pour représenter l'évolution des conditions propices aux feux de forêt. Et donc, là aussi, ce qu'on voit très bien, c'est que les conditions, elles sont déjà propices en Méditerranée. Bien sûr, elles s'aggravent considérablement, mais on a également, ce qui est très visible, cette progression vers le nord du risque avec des régions qui, jusqu'à présent, n'étaient pas du tout concernées et qui le deviennent à la fin du siècle. Donc, toujours pareil, là, au niveau des mécanismes, malgré l'incertitude sur les précipitations, le réchauffement entraîne par évapore, transpiration de la végétation, un assèchement de la végétation, donc ça va favoriser les départs de feu et augmenter le combustible disponible une fois que le feu s'est déclenché. Voilà donc les conclusions. Donc, la hausse de la température, elle atteint déjà 1,7 degré depuis 1900 en France métropolitaine. Elle se poursuivra dans les prochaines décennies et ce, d'autant plus que les émissions de gaz à effet de serre par les activités humaines seront fortes. On aura des vagues de chaleur de plus en plus intenses, de plus en plus longues et également de plus en plus frécoces et de plus en plus tardives. En fait, la période des canicules pourra concerner la période de mai à octobre. Le cumul annuel des précipitations à l'échelle de la France, il est stable. Voilà, on l'a vu du fait de cette position très particulière de la France entre des zones plus au nord où les précipitations augmentent et les précipitations diminuent plus au sud et également du fait des compensations entre des augmentations l'été et des diminutions en hiver. Mais dans les prochaines décennies, on s'attend à une accentuation de ces contrastes saisonniers et géographiques. Donc, le signal notamment important au niveau des impacts, c'est la tendance à la diminution des précipitations en été. Donc, concernant la fréquence et l'intensité des plus extrêmes, elles ont déjà augmenté et on s'attend à une poursuite de cette tendance en réponse au réchauffement futur. Donc là, c'est notamment des phénomènes thermodynamiques qui sont à l'oeuvre. On l'a dit, l'atmosphère est plus chaude, elle peut contenir plus d'humidité et donc, quand il pleut fort, il y avait plus d'eau donc l'intensité des précipitations extrêmes augmente. C'est des simplifications quand même parce qu'il y a de la dynamique qui se mélange avec tout ça. Donc, en termes d'enneigement, la période d'enneigement notamment en moyenne montagne va diminuer et le changement climatique va renforcer l'intensité et la durée des sécheresses des sols et aggraver le risque des feux de forêt. Face à tous ces constats, il y a donc un double impératif à la fois d'adaptation et de réduction des émissions. On en a largement parlé. L'adaptation pour préparer et protéger les territoires et la réduction des émissions parce que l'ampleur de tous ces risques va dépendre des émissions futures de gaz à effet de serre par les activités humaines. Je vous remercie. Merci Lola pour cette bataille.